Musique Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint. Aujourd'hui consacré à l'orchestration telle que l'a théorisé Hector Berlioz dans son Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration moderne. Publié pour la première fois en 1843-44, puis revu et augmenté en 1855, le Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration moderne de Berlioz fait date dans l'histoire de l'orchestre, Berlioz y caractérisant les possibilités expressives de chaque instrument de l'orchestre. Dans son introduction, Berlioz rappelle que le XIXe siècle est un des premiers à se passionner pour l'instrumentation et l'orchestration. On semble attacher à présent beaucoup de prix à cet art d'instrumenter qu'on ignorait au commencement du siècle dernier et dont il y a 60 ans, beaucoup de gens qui passaient pour de vrais amis de la musique, voulure empêcher l'essor. Quant à l'instrumentation, à l'expression et au rythme, l'emploi de ces divers éléments sonores et leur application soit à colorer la mélodie, l'harmonie et le rythme, soit à produire des impressions sui-généris, motivées ou non par une intention expressive, indépendant de tout concours des trois autres puissances musicales, constitue l'art de l'instrumentation et de l'orchestration. Considéré sous son aspect poétique, cet art s'enseigne aussi peu que celui de trouver de beaux chants, continue Berlioz, de belles successions d'accords et des formes rythmiques originales et puissantes. On apprend ce qui convient aux divers instruments, ce qui pour eux est pratiquable ou non, aisé ou difficile, sourd ou sonore. On peut dire aussi que tel ou tel instrument est plus propre que tel autre à rendre certains effets, à exprimer certains sentiments. Quant à leur association par groupe, par petit orchestre et par grande masse, quant à l'art de les unir, de les mêler, de la façon à modifier le son des uns par celui des autres, en faisant résulter de l'ensemble un son particulier, qui ne produirait aucun d'eux isolément, ni réuni aux instruments de son espèce. L'objet de cet ouvrage, dans sa partie orchestration, sera, ajoute Berlioz, l'étude fort négligée jusqu'à présent, des meilleurs procédés connus pour les grouper convenablement. Meilleur procédé mis en application par Berlioz, composant son ouverture Le Corsair, que nous écoutons à présent. Sous-titrage ST' 501 Le Corsair 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 Sous-titrage FR ? D'après Hector Berlioz, le violoncelle est chanteur, son timbre est un des plus expressifs de l'orchestre. Rien n'est plus voluptueusement mélancolique et plus propre à bien rendre les thèmes tendres et langoureux qu'une masse de violoncelle jouant à l'unisson. Ce que fit Karl-Maria von Weber pour l'ouverture d'Auberon, avec un rare bonheur faisant chanter les violoncelles dans le haut, pendant que deux clarinettes en la à l'unisson font entendre au-dessous d'eux leurs notes graves, ces neufs et saisissants notes Berlioz, qui poursuit, affirmant que la contrebasse, le plus lourd de tous les instruments, ne doit pas être jouée comme le violoncelle. Il s'en suit un chaos bourdonnant, plein de bruits étranges, de grognements hideux. La contrebasse, ajoute Berlioz, si elle est utilisée à dessein, peut aussi rendre, comme dans l'orage de la symphonie pastorale, quatrième mouvement mesure 45 à 70, l'idée des efforts d'un vent violent chargé de pluie et des sourds au grondement d'une rafale, une contrebasse descendant jusqu'à lutte octave basse de lutte des violoncelles, et qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Voici de Beethoven l'orage de la sixième symphonie. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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